Voilà cette collaboration qui maintenant date de longues années à traverser les pandémies et les situations actuelles parce qu'effectivement avant tout nous sommes des gens qui travaillons dans l'engagement artistique et dans le fait de pouvoir créer des conditions agréables pour accompagner les jeunes, accompagner les artistes et créer évidemment des conditions d'épanouissement personnel. Et cette question, l'épanouissement humain et la question de l'architecture sont devenues des choses constitutives de notre travail. Donc j'ai eu le plaisir et la chance de venir visiter le beau cirque d'Oppsala à Saint-Pertesbourg et aujourd'hui je me retrouve ici même à Bagneux, accompagné par Julien Desfour. Donc comme ça a été dit, je suis le directeur du Plus Petit Cirque du Monde et développeur. Et donc à côté de moi… Julien Desfour, enchanté et bonsoir, merci pour votre accueil. Je suis architecte de formation et je travaille pour le Plus Petit Cirque du Monde en tant que, comme ça a été dit, chargé de mission, urbanisme et patrimoine. Et donc dans ce cadre-là, je participe notamment à la permanence architecturale du lycée avant le lycée pour laquelle je suis permanente architecturale. Et c'est un projet qu'on va vous présenter entre autres aujourd'hui. Alors d'emblée, effectivement, on a quelque chose d'étonnant, comment ça se fait qu'un cirque a une salariée permanente qui est architecte. Donc c'est un peu tout au long de la présentation qu'on va comprendre comment est-ce qu'on s'est intéressé à l'architecture et peut-être comment est-ce qu'effectivement le cirque permet aussi de construire la ville. Cette question des pratiques culturelles participatives permet de penser une ville meilleure, une ville aussi co-construite avec ses habitants et où la parole est aussi donnée aussi bien aux architectes, mais aussi bien aux habitants, aux jeunes et aux artistes. Alors pour démarrer, on va parler effectivement avec la première slide, un peu donner l'histoire, l'historique du plus petit cirque du monde. Donc ces noms un peu particuliers, c'est parce qu'on a été créés en 1992 par des habitants de la ville de Bagneux. Alors Bagneux, c'est une ville de la banlieue de Paris. On est à 10 km du centre-ville, donc on n'est pas très loin. C'est une ville de 40 000 habitants et qui est vraiment dans l'agglomération du Grand Paris. Donc le PPCM, comme on dit, le plus petit cirque du monde, a pour vocation d'utiliser les arts du cirque pour participer au dynamisme de son territoire. C'est-à-dire le cirque, comme un outil aussi, c'est un travail évidemment artistique et pédagogique, mais c'est aussi un outil pour accompagner la transformation d'un territoire. Donc on peut dire qu'on est à un lieu multifacette parce qu'on aborde plusieurs sujets, parce qu'on est à la fois une école des arts du cirque et des cultures émergentes, urbaines, c'est-à-dire qu'on ouvre aussi à la culture hip-hop, à la danse break, à ce qu'on appelle le free running, le parcours. On est aussi à un lieu de résidence artistique parce que nous accueillons des artistes professionnels qui viennent préparer leur création chez nous, mais aussi la partager avec les habitants et montrer leur travail. Ce soir, nous avons deux artistes acrobates qui vont faire ce qu'on appelle une sortie de résidence. Ils vont leur présenter leur travail en cours et ça va permettre à plus de 200 personnes de venir voir ce travail, mais aussi d'échanger avec les artistes. Et puis à la fin, quelques personnes vont rester faire un atelier artistique avec ces deux artistes. Et aussi, on a effectivement une fabrique de spectacles, mais aussi un lieu de rencontre. Cette question de la rencontre est aujourd'hui très importante parce que les lieux culturels et les lieux artistiques doivent avant tout être un lieu où on peut aussi se rencontrer. Évidemment, c'est un lieu où on va venir voir un spectacle, mais c'est aussi un lieu dans lequel on peut nous-mêmes pratiquer pour apprendre, mais aussi on peut converser, on peut passer à un moment de convialité, où on rencontre d'autres habitants, où les enfants et les adultes peuvent être ensemble, on peut aussi organiser une fête, un goûter et un repas. Et ça, ce n'est vraiment pas négligeable, c'est au cœur de notre projet de se dire qu'on est avant tout à un lieu commun, un lieu de rencontre dans lequel les artistes, les habitants, le personnel, le décideur se rencontrent et vivent des choses, des expériences ensemble. Donc aujourd'hui, le plus petit cercle du monde, le PPCM, il est reconnu au niveau international, dans le bon sens des termes, comme une structure qui essaie d'allier sa mission sociale. On est dans un quartier ouvrier, avant, dans une ville populaire, où il y a plus de 75 % de logements sociaux. Il faut savoir, voilà, en France, la moyenne des villes, c'est entre 15 à 20 % de logements sociaux. Donc, Bagneux, c'est 75 % de logements sociaux. Ça veut dire que c'est une ville vraiment qui accueille énormément de personnes qui ont des revenus plus bas, qui se trouvent avec des emplois avant dans l'industrie, maintenant avec un taux de chômage assez important. Donc, nous avons des difficultés socio-économiques assez importantes, et c'est un défi aussi de travailler avec ces personnes pour les accompagner. Et notre mission, c'est comment est-ce qu'on peut mobiliser l'art et la culture pour non seulement l'art et la culture, mais justement pour le développement social, économique et urbain des territoires. Donc, on est un acteur dont le travail, au-delà de sa qualité artistique, doit contribuer aussi à ce développement. Je peux donner un exemple. On a à peu près 35 équivalents en plein. Sur ces 35, on doit avoir 7-8 salariés qui habitent en proximité. Donc, ce sont des emplois qui ont été créés pour accompagner aussi des jeunes habitants. Et ça, c'est vraiment très important aussi dans le monde d'aujourd'hui, de prouver non seulement qu'on est un acteur qui fait un travail artistique et pédagogique des qualités, mais qui est capable aussi d'accompagner un territoire et de créer de l'emploi. Depuis 2015, on a la chance, vous voyez une image, un petit bout de notre beau bâtiment que Julia va présenter, d'être dans un très beau lieu, construit avec un chapiteau de 20 mètres de haut. Donc, le titre des plus petits cirques du monde est aussi maintenant un peu contredit par la hauteur de notre grand cirque et construit par Patrick Bouchin, qui est un grand architecte, grand prix national d'urbanisme en 2019, et Loïc Julienne, qui est son associé depuis toujours et qui n'est pas moins un très grand architecte. Et donc, voilà, on va vous présenter, Julia va prendre le relais pour vous présenter le bâtiment, son architecture, et on parlera par la suite du processus de construction. Donc, comme Élève Thériaus l'a présenté, on occupe aujourd'hui un grand cirque qui fait donc, dont le point culminant est de 28 mètres de hauteur et qui constitue le chapiteau que vous voyez sur l'image. Donc, cette image, c'est le chapiteau vu du dessous. 28 mètres de hauteur d'environ 2000 mètres carrés de surface de plancher. Et donc, ce bâtiment qui a été construit en 2015 par le duo d'architectes Patrick Bouchin et Loïc Julienne, c'est donc un lieu de représentation, de diffusion artistique, mais aussi un lieu qu'il a fallu créer comme un lieu qui réponde à toute cette pluralité de fonctions sur lesquelles le PPCM travaille. Donc, que ce soit cette école de cirque, que ce soit la diffusion, que ce soit l'accueil en résidence. Donc, il fallait vraiment un bâtiment qui puisse accueillir toutes ces fonctions et donc se moduler selon les attentes des événements que l'on propose. Donc, c'est ce qu'on appelle un cirque en dur puisque ce n'est pas un chapiteau, c'est vraiment un bâtiment dont la structure est en fait une immense charpente en bois, en bois en lamellé collé et qui est construite selon des pans inclinés qui traduisent d'une volonté de ressembler à une espèce d'origami coloré. Donc, on peut l'apercevoir sur les photos suivantes. Donc, ça, c'est le bâtiment tel qu'il s'exprime dans le paysage urbain. Donc, structurellement, c'est donc une charpente en bois qui vient être compensée par une tôle nervurée, un isolant et un liner coloré comme vous le voyez sur les images. Là où les pans horizontaux sont traités avec un bardage bois, un bardage qui est constitué de pans douglas. Si on veut regarder plus précisément les espaces, donc on a ce chapiteau qui peut accueillir jusqu'à 320 places pour des représentations circulaires, la moitié si on est dans une configuration frontale. Et donc, cette hauteur de 28 mètres qui nous permet une diversité de représentations telles que du trapèze, de la voltige, et donc qui permet d'accueillir vraiment une multiplicité d'artistes. Là, on peut voir un autre espace qui est plutôt un espace d'entraînement pour les cours, etc., qui est notre salle de résidence. Et donc, on peut voir que les matériaux ont vraiment été laissés bruts. On n'est pas venus les recouvrir, on n'est pas venus les agrémenter. Et donc, ça, ça permet aussi une économie de moyens. Et donc, ça a permis vraiment une économie financière pour avoir un espace avec d'immenses qualités spatiales pour un coût qui soit réduit. Ce qui n'empêche pas des qualités architecturales déjà dans les volumes, mais aussi puisqu'on a quand même de l'isolation, on a quand même un travail plastique sur l'espace. Mais ce travail avec des matériaux bruts et des matériaux, disons, qui ne sont pas nobles, ont permis des économies importantes. Donc là, on voit notre troisième espace qui est une salle de danse qui est également utilisée pour les classes, les cours de cirque et utilisée parce qu'on accueille également une formation professionnelle des arts du cirque. Ils utilisent aussi cet espace pour se former et qui leur permet après d'entrer dans une école supérieure des arts du cirque. Là, on peut donc apprécier toute cette structure et toute cette charpente de bois à travers la maquette. Donc, il y a vraiment uniquement un travail sur le bois, donc une architecture qui est aussi écologique, qui est aussi décarbonée. Il n'y a pas de béton qui a été utilisé pour cette réalisation. Donc, on est aussi dans toute une logique constructive, écologique et qui est écologique avec ce travail sur le bois. À l'origine, en fait, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que le PPCM occupait l'ancien gymnase de l'école élémentaire Marcel Cachin qui est accolé à ce nouveau bâtiment. Donc, aujourd'hui, on est venu se greffer à ce gymnase et ce qui nous permet d'agrandir notre espace, mais aussi, ça nous a permis de réhabiliter cet ancien gymnase qui accueille aujourd'hui la salle de danse qu'on a vue précédemment. Donc, là, on peut apprécier le bâtiment dans son contexte spatial proche. En fait, l'architecte a vraiment cherché à créer une place, un espace appropriable à l'extérieur par les habitants parce que, comme Elefterios l'expliquait, ce contexte social et ce contexte social dans lequel nous nous inscrivons nous demandait d'inclure aussi les habitants dans la construction et dans des espaces et de créer des espaces généreux, des espaces qui puissent s'approprier pour qu'on ne vienne pas de manière agressive construire un bâtiment qui empiète sur des espaces qu'ils utilisaient à l'origine. Donc, il y a eu vraiment cette volonté de créer un parvis qui se trouve devant l'entrée du PPCM, qui soit généreux et qui soit libre d'appropriation, aussi bien pour les habitants que pour les artistes en résidence, que par notre équipe, etc. Donc, c'est aujourd'hui une très grande réussite puisque c'est un parvis qui vit. Nous, en fait, là, actuellement, nous sommes en face de ce parvis et il y a aujourd'hui déjà des jeunes qui jouent, qui se l'approprient. Donc, ça a été vraiment un pari réussi par les architectes. Si on continue la visite en plan, donc, comme on le voit, il y a trois portes qui permettent d'accéder à un vaste foyer. Ce foyer, sa particularité, dans un premier temps, c'est que le sol est une continuité du sol qu'il y a sur ce grand parvis. Donc, c'est un sol qui est en bitume, en fait, et qui permet aussi une espèce de flou entre l'intérieur et l'extérieur et qui permet aussi de créer cette continuité et d'inviter les gens qui utilisent ce parvis à rentrer dans ce foyer qui se veut un foyer d'échange et de rencontres qui nous est chère dans notre pratique. Donc, comme on peut le voir par la suite, on a ce grand chapiteau qui est dessiné sur un plan en forme d'étoile, donc, qui ici est dessiné en chapiteau sphérique, mais qui peut être complètement modulable, travailler sur des représentations qui sont frontales, le diviser, enfin, c'est une forme qui permet d'être appropriée selon les besoins. Et donc, derrière, on voit cette salle de résidence que je vous présentais tout à l'heure. et en face, nous avons donc cet ancien gymnase qu'on est venu réhabiliter et qu'on est venu récupérer comme une salle de danse et un espace supplémentaire pour les représentations, les exercices, les classes, etc. Et donc, en annexe, évidemment, on a des bureaux, des sanitaires, etc. et on a également un plan R plus 1 où on a des locaux techniques et d'autres bureaux pour l'équipe administrative. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le projet architectural ? Alors, par rapport au projet architectural, ce qui est important, c'est que dans le processus, en tout cas, de construction, on avait un budget assez limité. Je vais donner les chiffres à 1 euro, mais voilà, évidemment, après, il faut traduire en rouble, donc ça ne sera peut-être pas significatif. En tout cas, pour 2 000 m2, on a eu un coût pour 3,5 millions. Il fallait dire qu'à l'époque, il fallait l'équivalent certainement du double pour faire un bâtiment en béton. Donc, il y a vraiment une économie de moyens qui a été utilisée comme, je pense, vous le voyez, et Macha a pu le voir de vrai. C'est quand même un très beau bâtiment, très marquant pour les territoires. Et donc, ça, c'est aussi cette question de défendre qu'on peut faire un bâtiment de grande qualité architecturale avec des matériaux très simples. Voilà. Et donc, travailler sur cette question de dire que l'architecture n'est pas forcément coûteuse. elle peut se faire avec des moyens très simples et qu'effectivement, il n'y a pas que des matériaux nobles. Et cette question de travailler avec des matériaux très simples, très quotidiens joue aussi dans une question d'appropriation parce que, en tout cas, souvent en France, il y a eu cette question de retravailler qui est l'agriculture. Souvent, quand on parle d'agriculture, on a toujours ce milieu de culture avec des dorures, avec, voilà, très monumental, très coûteux. Et avoir un lieu de culture très beau, avec une très belle charpente de bois, mais plus modeste dans ses matériaux, joue dans quelque chose de l'appropriation. Et quand je parle d'appropriation, effectivement, c'est de se dire que c'est aussi fait pour chacun. C'est-à-dire, un lieu culturel n'est pas fait uniquement pour des gens qui ont des moyens financiers ou qui ont été élevés avec la musique, avec l'habitude d'aller dans le lieu culturel, mais que c'est un lieu qui invite à tout le monde d'y rentrer. Alors, comme vous avez vu dans la forme, aussi, on est à la fois inspiré de cirque, les formes, et on a aussi quelque chose qui rappelle un lieu presque religieux. Il y a des gens qui nous disent que c'est une église ou alors que c'est une mosquée. Et ce contraste aussi, c'est aussi des lieux, finalement, où on se rassemble et où on se rencontre. Et c'est aussi quelque chose d'assez intéressant de dire que le cirque, c'est aussi un lieu aussi important pour créer la communauté qu'on peut être dans le temps, les églises, ou encore aujourd'hui, les églises, les mosquées, les lieux de la religion. Ça n'a rien du tout à voir, évidemment, avec la religion, mais c'était... Pensez à ça. Et cette question de grand volume aussi qui fait aussi que c'est un lieu qui invite à l'imaginaire. Donc ça, c'était quelque chose de très important. Et la dernière partie, on va en parler tout de suite parce qu'on va parler du chantier. Est-ce que c'est... Oui, c'est ça. On va plutôt parler maintenant du processus. Donc je vais enchaîner sur ça. Ce qui a été remarquable dans ce que nous avons vécu, c'est le processus. En général, quand on construit un bâtiment, on met des grandes palissades, on dit chantier interdit au public. Donc... Et on accepte ça comme quelque chose d'évident en disant « Non, là, c'est pas pour nous, c'est interdit, il ne faut pas qu'on s'approche. » Si on revient un peu dans les pratiques et dans les villages quand on construisait, au contraire, construire, c'est une fête parce que construire, c'est finalement on arrive à grandir notre famille ou à créer un lieu pour la communauté et tout le monde participer. Donc Patrick Bouchard s'inscrit dans cette lignée d'architectes, d'urbanistes qui depuis les années 60 se sont un peu levés pas contre complètement mais en re-questionnant la modernité et en disant « Est-ce que finalement on ne construirait pas mieux si on était à l'écoute de tous les habitants ? » Il y a notamment aussi des habitants qui, du fait de leur peu de moyens, construisent par eux-mêmes. Donc c'est un courant qu'on a appelé aux États-Unis « Advocacy Planning ». Donc que le planificateur, l'urbanisme d'architecte soit l'avocat finalement des communautés, des personnes qui elles-mêmes veulent construire leur propre quartier. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a deux principes qui sont très importants. Un, c'est la permanence architecturale, c'est-à-dire que l'architecte pour construire doit s'imprégner du territoire et du coup venir habiter sur ces territoires-là, venir être là pendant la construction pour trouver des solutions sur place parce que l'architecture, certes, elle est pensée et elle est dessinée mais on sait bien que quand on va commencer à construire, on va avoir plein des surprises. Je vais donner un exemple. nous, dans le budget de fondation, finalement, on a dû utiliser le double en termes de budget parce que c'était encore plus contraignant, il fallait consolider encore plus et donc le fait que l'architecte était là et que nous, on était là, ça a permis de trouver des solutions pour qu'on construise quand même les bâtiments qu'on avait prévus et à prévoir des économies ailleurs et ainsi de suite. Il y a plein d'exemples et cette permanence permet aussi d'être corrigé parce que même si le plan, il est préparé, il n'est jamais pour toujours. Il peut être modifié sur place. Donc, ça, on a aussi une définition quand on n'est pas architecte. Moi, je ne suis pas architecte, je dis architecte. Quand on n'est pas architecte, on nous apprend que non, une fois que le plan est fait, on ne pourra rien changer. Et là, effectivement, nous, on a pu constater, expérimenter le fait qu'on voyait qu'il y avait des choses qu'on devait transformer, peut-être une porte qui devait être un peu plus orientée dans un autre sens et peut-être qu'un espace qu'on devait changer. Un peu comme on fait au cirque où finalement, on dit, tiens, ça, il faudra qu'on change quand on fait une scénographie. Et cette question, elle vient avec un deuxième point qui est très important qu'on appelle la programmation ouverte. Alors, la programmation ouverte, justement, fait référence à ce qui est une sorte d'éléments sacrés en architecture, en tout cas en France, qui est le programme. Le programme, c'est ce que l'architecte aussi reçoit quand il construit, quand il y a le concours et on lui dit qu'il faut tant d'espace pour cette salle, ces circulations-là, ces matériaux, cette hauteur, ces températures. Alors, c'est à la fois une très bonne chose, mais en même temps, ça fige énormément et ça fige avant qu'on ait commencé les usages. Et puis, on sait aussi que les temps changent. On a vécu la pandémie et pendant la pandémie, on savait qu'il fallait davantage aérer les espaces et peut-être qu'il fallait des espaces plus grands. Ou alors, on a pensé cette salle pour l'entraînement et puis entre-temps, on a vu qu'il faut qu'on fasse des spectacles et ainsi de suite. Alors, quand vous avez une maison, vous avez progressivement l'occasion de la rétaper, de changer une place ou alors votre famille s'est agrandie et donc vous essayez d'aménager une chambre pour l'enfant et puis il y a un deuxième enfant et puis après, les enfants partent de la famille et vous réaménagez et après, vous devenez plus âgé et vous devez avoir une rampe parce que vous ne pouvez pas vous déplacer et ainsi de suite. Ça, on le comprend et on ne le comprend pas dans les bâtiments publics et c'est aussi ça, la programmation ouverte de dire et à la fois, penser avec les habitants, c'est-à-dire les usages et les reversibles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on pense qu'on va faire du cirque et de la danse et de la musique et puis au bout de cinq ans, on voit que finalement, on a envie aussi de faire des arts plastiques. Comment on va faire que dans ce même espace, ça va être possible ? Donc, cette question a été très importante et elle a été au cœur de nos réflexions. Ce qui était intéressant, c'est que le projet du plus petit cirque du monde qui était un projet qui s'est beaucoup ouvert. Je l'avais expliqué lors d'une autre conférence avec l'équipe d'Oppsala qu'on a commencé par le cirque. On a ouvert progressivement aux danses urbaines, au hip-hop, au breakdance, au parcours, au free running et puis après, progressivement, on a dit, tiens, il y a beaucoup d'artistes de cirque qui travaillent avec la musique. Donc, on a eu envie d'accueillir des musiciens du jazz, des musiciens classiques, des musiciens qui jouent des musiques orientales ou du hip-hop. Donc, c'était de nouveaux usages. Et donc, cette question de programmation ouverte dit que quand on construit un bâtiment, on ne peut pas connaître tous les usages. Et donc, un, on écoute tout le monde, c'est-à-dire tout le monde peut amener des idées et deux, on fait en sorte qu'y compris dans les bâtiments, ça permet cette question de reversibilité pour travailler sur ces questions de programmation par la suite. Et effectivement, Patrick Bouchard, l'acte de construire est l'affaire de tous. Oui, c'est à la fois une fête. Là, sur la première image que vous voyez à gauche, on voit des enfants de l'école qui est juste à côté et on voit un jeune architecte qui s'appelle Arthur Barbara qui était permanent ici et cet architecte-là, il n'a pas passé son temps uniquement à dessiner et à vérifier les travaux des ouvriers sur le chantier, mais aussi à accueillir les enfants, à expliquer qu'est-ce qu'on était en train de faire, à travailler avec ces enfants-là, à faire en sorte que ces enfants-là aussi puissent laisser leur imaginaire, leur marque sur le bâtiment. Pour donner un exemple, pendant le même temps, on a fait appel à deux écrivains, deux poètes qui sont venus travailler avec les écoles et qui ont parlé de l'acte de construire. Qu'est-ce que ça veut dire construire un cirque ? Qu'est-ce qu'on va y faire ? Est-ce que le cirque c'est sérieux ? Qu'est-ce qu'on y apprend ? Comment est-ce qu'on construit ? Les enfants sont venus rencontrer les charpentiers, les maçons, les gens qui travaillent sur l'électricité et ils ont pu comprendre leur métier. Arthur Barbara, l'architecte, a fait un document où il a présenté tous les engins qui interviennent sur le chantier, présenter les métiers et faire en sorte que ça devienne ce qu'on dit un chantier-école. C'est-à-dire que c'est à la fois un chantier de construction, mais c'est aussi un lien où on apprend. Et alors, vous allez certainement m'interroger, mais comment est-ce que c'est possible ? Parce qu'il y a des réglementations. Alors, je peux vous assurer qu'on a respecté toute la réglementation, que toutes les semaines avec le responsable de sécurité du chantier, on balisait, on préparait un cheminement qui nous permettait de visiter une partie du chantier et du coup, d'avoir accès à tout cela. Alors, c'est à la fois, donc, et c'est aussi un projet évidemment éducatif, pédagogique, c'est un projet qui implique toute la communauté parce que quand on fermait les palissades et on disait « tiens, il n'y a rien à voir chantier interdit au public » et après, on vous invite deux ans plus tard à entrer dans les bâtiments et là, vous vous dites « c'est beau, c'est pas très beau, c'est laid ». Justement, pour éviter cette question-là de juger un bâtiment, c'est se l'approprier pendant son temps de construction. Donc, le fait que les habitants, les enfants, les jeunes du quartier ont pu vivre et ont pu voir le bâtiment se construire, là, on voit bien le squelette du bâtiment, fait que dans l'imaginaire de tout le monde, on a vu comment il s'est construit, on a compris comment il s'est construit et du coup, c'est notre bâtiment, c'est le bâtiment de ces habitants-là qui accompagnait, qui l'ont visité et quand il s'est construit, ils n'ont pas dit « c'est beau, c'est pas beau », ils ont eu le temps de les voir se construire et ils ont vu l'objet final d'une autre façon. Deuxième point, c'est faire du chantier un acte culturel, c'est-à-dire le chantier, c'est aussi un moment finalement où on ouvre un nouveau imaginaire et c'est aussi, nous, on avait une contrainte, on avait toutes nos activités dans ce bâtiment-là et au départ, l'ingénieur qui a travaillé avec nous a dit « de toute façon, quand les travaux vont construire, vous allez devoir quitter les locaux parce que c'est interdit pour les publics et vous allez quelque part ». Nous, on a dit « on va quelque part », on ne savait pas où aller et surtout, on ne voulait pas quitter notre quartier. On est au cœur du quartier, au cœur d'une cité, on dit « si on déménage pendant deux ans, les gens vont nous oublier et on va perdre tout lien ». Donc, cette question d'acte culturel et aussi cette question de pendant le temps du chantier, de continuer les activités. C'est ce qu'on a pu faire. Là, sur la deuxième image, vous voyez le grand cirque maintenant construit. On avait mis en place un bâtiment provisoire, ce qu'on appelait une baraque de chantier. Donc, on avait de deux côtés des conteneurs qui pouvaient accueillir les ouvriers qui venaient avoir leurs vestiaires, se changer, se laver. On avait nos locaux pour l'équipe administrative et puis, on avait gardé deux grands espaces dont le gymnase qui a été rénové et on a créé une petite salle avec des matériaux de récupération qui nous ont été donnés par les entreprises. Donc, cette baraque, cette petite maison de 100 m2 était notre quartier général. C'était l'endroit où on mangeait tous ensemble, les ouvriers, les salariés, les artistes, où on accueillait tous les jours des enfants qui voyaient la maquette de la construction. c'était aussi un endroit où on avait construit une programmation artistique qu'on a appelée Vendredi-Baraque et c'est une activité qu'on a gardée. Vendredi-Baraque parce que c'est tous les vendredis et baraque parce que ça fait référence à cette question de cette maison provisoire. Donc, ce soir, nous avons un Vendredi-Baraque alors que le bâtiment est achevé depuis huit ans parce qu'on a voulu garder cette question-là. Alors, pourquoi baraque ? parce que dans cette question de la programmation ouverte, on a dit les Vendredi-Baraques, on les coprogramme avec le quartier. Alors, parfois, c'est nous qui programmons, ce soir, c'est nous qui avons choisi les artistes, mais c'est participatif. À la fin, il y aura une rencontre, il y aura des gens qui peuvent rester faire un atelier artistique avec les artistes et les mêmes artistes sont amenés aussi à proposer autre chose avec les habitants. Mais parfois, par exemple, la semaine prochaine, et là, c'est en collaboration avec l'Institut français de la Russie, et nous avons deux artistes russes qui vont présenter, qui sont en résidence chez nous et qui vont présenter leurs travaux ici. Donc, c'est aussi, ça peut venir de là, mais dans quelques semaines, on aura un Vendredi-Baraque autour des questions des droits des femmes pour le U-Mars et là, ça sera coprogrammé avec des associations de la ville ou alors un Vendredi-Baraque par exemple avec des musiciennes, des chanteuses de la ville et de la ville qui sont venus présenter leur travail ici. Donc, c'est vraiment participatif et c'est une programmation ouverte et qui est aussi proposée par le quartier. On peut passer à la slide suivante. dans la continuité de cette volonté d'ouvrir le chantier et de travailler avec les habitants sur cette question de permanence architecturale, de chantier ouvert et de questionner comment on construit la ville aujourd'hui. Patrick Bouchin a créé une démarche qui s'appelle la preuve par 7 et cette démarche, elle vise justement à mettre en avant tous ces principes de permanence architecturale, de chantier ouvert, de programmation ouverte et parallèlement, la ville de Bagneux réclame un lycée d'enseignement général depuis plusieurs décennies et le chantier du PPCM a permis de faire se rencontrer ces deux acteurs, donc l'acteur municipal et Patrick Bouchin et la preuve par 7 et de mettre en place ensemble un projet qui s'appelle le lycée avant le lycée. dans cette volonté d'impliquer les habitants et de répondre à cette demande citoyenne de construction d'un lycée d'enseignement général sur le territoire. Donc pour ça, avant même que la décision, cette décision de construire un lycée sur un territoire revient à la région en France donc qui n'est pas un acteur actuellement de ce projet qui est un projet tripartie donc porté par la preuve par 7 la municipalité et le plus petit siècle du monde avant même que cette décision soit actée par la région de construire un lycée sur ce territoire de commencer à impliquer les habitants dans sa conception et dans sa préconstruction et donc pour ça on occupe le futur terrain du lycée de Bagneux donc c'est une parcelle triangulaire qui se trouve à quelques pas du plus petit siècle du monde et c'est aujourd'hui d'ores et déjà un lieu d'enseignement un lieu d'apprentissage un lieu ouvert aux jeunes aux habitants à la population et un lieu qu'on veut un lieu artistique un lieu culturel et un lieu ouvert sur son territoire un territoire qui est en pleine mutation comme on le voit sur cette image en fait la ville de Bagneux se densifie parce que la ville de Paris se densifie et qu'aujourd'hui il y a le projet du Grand Paris qui est en cours donc toute la ville de Bagneux vient à s'agrandir à accueillir de nouveaux habitants et donc la nécessité d'offrir à ces nouveaux habitants un lycée d'enseignement général est d'autant plus importante donc cet acte de permanence il existe c'est un projet qui existe depuis 2018 et depuis cette date on implique le territoire les habitants dans la conception de ce lycée aussi bien de manière architecturale formelle spatiale que sur des réflexions pédagogiques comment on apprend aujourd'hui comment on apprend en vue des changements écologiques des changements sociaux des changements environnementaux et qu'est-ce que ça implique en termes d'apprentissage et d'enseignement aujourd'hui quand on construit un bâtiment quand on construit un lycée un bâtiment public en tout cas il y a deux acteurs qui rentrent en jeu c'est une maîtrise d'oeuvre donc l'architecte la personne qui va construire le bâtiment et une maîtrise d'ouvrage donc le commanditaire de ce bâtiment la volonté de Patrick Bouchin de la preuve par 7 et la volonté qu'on porte aujourd'hui avec lui c'est d'inclure une troisième maîtrise qui est celle de la maîtrise d'usage et cette maîtrise d'usage c'est comment ceux qui vont utiliser en l'occurrence un lycée donc les lycéens les jeunes et par extension tous les habitants qui se trouveront à proximité veulent que ce bâtiment se manifeste dans le territoire et donc pour ce faire il est nécessaire de travailler sur un temps long pour les impliquer pour gagner leur confiance et pour proposer un projet qui soit le plus juste et le plus adéquat selon les attentes selon le territoire et selon les changements en cours sur la ville de Bagneux et par extension sur le Grand Paris donc comme on peut le voir sur le plan ici nous avons la parcelle du futur lycée donc une parcelle d'un hectare et donc on voit également le plus petit cirque du monde qui se trouve à cinq minutes à pied du terrain donc aujourd'hui c'est un quartier qui est en pleine mutation comme je le disais et tout ce territoire qui est dessiné sur le plan est un nouveau quartier un éco-quartier qui est en train de se construire et ce lycée vient avec la construction de ce nouveau quartier donc moi personnellement en tant que salarié du plus petit cirque du monde et en tant qu'architecte j'occupe cette parcelle mes bureaux sont non pas dans le bâtiment du plus petit cirque du monde mais sur ce terrain où nous avons construit avec des conteneurs de chantier des algécos des espaces de travail des espaces une salle polyvalente etc donc on est venu aménager aussi cette friche ce terrain vague qu'on aperçoit également sur la photo à côté donc pour impliquer les habitants et pour faire de ce chantier un acte culturel et un acte civil donc d'une part on voudrait que ce chantier et que ce terrain soit un vecteur culturel et donc la présence du plus petit cirque du monde dans les trois partenaires qui portent le projet du lycée avant le lycée nous permet aussi de mettre en place des lieux de résidence des lieux de programmation artistique donc on a proposé différents spectacles c'est un lieu qui est à ciel ouvert qui nous permet aussi de proposer des artistes qu'on ne pourrait pas proposer au plus petit cirque du monde comme des voltigeurs équestres et donc de démultiplier aussi les formes artistiques sur le territoire de Bagneux le fait d'organiser des événements de type spectacle des événements festifs des événements culturels on peut se poser la question de qu'est-ce que ça a à voir dans la construction d'un lieu d'enseignement dans les faits ça nous permet d'impliquer une diversité d'habitants et de faire adhérer le plus possible d'acteurs du territoire autour du projet parce que on propose des temps de convivialité des temps festifs des temps où on partage des repas et c'est toujours des événements qui sont très fédérateurs et qui nous permettent de toucher un public bien plus varié que si on arrivait en leur demandant de questionner des formes architecturales là où les habitants ont souvent cette retenue cette pudeur de dire on n'est pas architecte on ne va pas s'impliquer dans la construction d'un bâtiment public donc toujours dans cette volonté de réinventer l'acte de construire et le temps du chantier et comme je vous le disais puisqu'il fallait qu'on occupe ce terrain à temps plein pour qu'un architecte soit présent tous les jours sur site il a fallu qu'on se construise des locaux et donc nous avons choisi de travailler sur des containers que nous avions à disponibilité sur le site et de venir les réhabiliter et de venir les fusionner pour créer des espaces qui soient plus généreux et qui permettent de répondre à nos besoins ici on peut voir le bâtiment rouge qui est en train de se construire qui est aujourd'hui nos bureaux et qui sont la fusion de deux algécos de chantier qui ont été donc réhabilités isolés et reconstruits sous la forme d'un espace de bureau sur la droite on peut voir un bâtiment qui nous a été livré l'année dernière en mai dernier et qui est notre salle polyvalente et qui nous permet donc si on le souhaite d'accueillir des réunions des ateliers des événements tous ces chantiers on a souhaité qu'ils soient comme on le disait des temps d'apprentissage des chantiers ouverts des chantiers où on puisse impliquer les jeunes les habitants toutes les structures associatives qui veulent découvrir les métiers de la construction donc comme on peut le voir sur la photo de droite par exemple on travaille beaucoup avec des centres médico-social par exemple où là c'est en l'occurrence la cité Jacques-des-Camps qui est un accueil pour adultes autistes et qui sont venus et qui viennent régulièrement sur notre terrain là ils sont venus pour participer à la peinture de notre salle polyvalente donc on souhaite vraiment que ces temps de construction qui sont aussi des temps de partage de compétences entre de manière horizontale entre différents acteurs du territoire soit un geste un geste fédérateur autour de l'acte de construire pour terminer tous ces chantiers il y a aussi une volonté de travailler sur des matériaux de réemploi et dans des techniques qui soient en accord avec le changement climatique actuel et qui nous permettent de prouver aussi qu'on peut aujourd'hui construire différemment construire léger construire avec des matériaux réemployés réutilisés donc c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur parce que par exemple cette salle polyvalente elle a été constituée à 90% de matériaux réemployés il y a eu très peu de choses qui ont été achetées si ce n'est dans des boulons des vis dans des petits objets qui permettent la construction mais sinon tout le bardage a été du bois réemployé la bâche qui sert de toiture est également issue de bulles de tennis qui ont été démontées il y a également toute une ossature en acier qui est également issue de cette bulle de tennis qui a été démontée donc il y a vraiment un aspect de circularité et de circuit court dans l'usage des matériaux et des compétences et donc pour continuer sur cette volonté de réinventer le chantier on voudrait que ce chantier soit donc une expérience pédagogique dans le sens où on veut mettre en place ce dont je parlais cette maîtrise d'usage et donc d'inviter ceux qui utilisent aujourd'hui l'objet lycée au quotidien et qui nous donnent eux leurs ressentis leurs envies sur la construction d'un établissement scolaire actuel et donc on a mis en place un projet qui s'appelle le projet du lycée de demain c'est un projet où on travaille avec différents lycées professionnels du territoire en fait en France il y a deux types d'établissements lycées les lycées généraux et les lycées professionnels les lycées professionnels ils permettent d'apprendre plus rapidement des familles de métiers qui sont notamment des familles de métiers d'ordre de la manutention de métiers techniques au sens large donc aujourd'hui on travaille avec plusieurs lycées du territoire qui sont des lycées professionnels afin de les mettre en relation avec des équipes artistiques qui sont des équipes d'architectes de paysagistes de designers qui viennent recueillir l'expertise de ces lycéens et donc à travers une question assez simple qui est comment souhaites-tu améliorer ton cadre scolaire nous eux ils travaillent sur des constructions dans leurs établissements donc par exemple comme on peut le voir sur la photo de gauche les lycéens ont été amenés à construire du mobilier dans leur lycée parce qu'ils ont constaté qu'ils n'avaient pas de lieu où se réunir ou être ensemble pour se détendre pour se rencontrer et donc d'espaces un peu intermédiaires dans l'espace scolaire donc ils sont venus fabriquer cet espace-là et nous ça nous permet de prendre en compte ces demandes dans l'élaboration du programme qu'on souhaite soumettre à la région en vue de la construction du futur lycée donc c'est un projet qui implique donc quatre lycées du territoire et qui nous permet vraiment de mettre en parallèle leurs compétences techniques qui sont en train d'apprendre dans leur cursus avec une vision plus artistique de par la présence des collectifs d'architectes de designers qui leur permettent de mettre en perspective leurs apprentissages en vue d'une pratique d'amélioration de leur espace scolaire à l'issue de ces ateliers donc ça fait trois ans qu'on met en place ces ateliers on organise une restitution où tous les élèves se réunissent sur le terrain du futur lycée afin de se présenter mutuellement tout ce qui a été mis en place dans chacun des établissements et aussi d'organiser un temps festif autour d'un spectacle autour d'un goûter et ce sont des temps qui sont extrêmement riches aussi en apprentissage pour nous car c'est des temps qui sont ouverts aux habitants ouverts au territoire et ça permet de mettre en lumière tout le travail qui a été fait sur ces établissements ça permet aussi aux lycéens de s'impliquer concrètement dans un projet de construction d'un établissement scolaire et donc on en ressort aussi avec un sentiment de fierté de la part de ces élèves qui se sentent inclus dans le processus de construction de la ville et ça c'est vraiment quelque chose qui nous importe qui nous tient à cœur et qui fait partie de cette volonté d'être un chantier ouvert et d'impliquer le territoire et ses acteurs dans l'acte de construire Alors pour terminer et ouvrir sur une partie de redécouverte de la ville le fait de travailler dans cette question de lier l'architecture et le corps et le corps l'humain et le bâti nous a amené aussi à dire que le cirque c'est le voyage en tout cas dans l'imaginaire de nous tous c'est aussi les caravanes le chapiteau mais aussi l'arpentage fait partie aussi le fait de marcher dans la ville fait partie normalement du métier de l'architecte qui va découvrir comment la ville est construite et qui va aussi qui va analyser aussi comment ça fonctionne pourquoi ça fonctionne qu'est-ce qui ne fonctionne pas et en tout cas qui est venu aussi progressivement parce que le métier d'architecte a beaucoup évolué et il fut un temps enfin le métier d'architecte est quand même relativement récent parce que dans le temps on construit de façon collective ce qu'on appelle l'habitat vernaculaire et puis après il y a eu voilà on va dire des gens qui ont construit dont certains ont gardé le nom pour certains mais pour d'autres on n'a pas même le nom on n'a pas le nom de tous les gens qui ont construit des cathédrales et pourtant il y en a plein de cathédrales mais en tout cas le métier d'architecte est relativement nouveau et c'est vrai que dans ce métier il y a eu une vision qui était celle de construire des beaux bâtiments mais de plus en plus on a compris qu'il s'est paniquant c'est aussi comprendre et construire la ville et ça c'est très important comme processus dans ce qui va se passer donc le fait d'arpenter la ville fait qu'évidemment on la redécouvre autrement et donc cette double entrée le cirque et l'architecture nous a amené à penser le grand voyage alors le grand voyage on l'a imaginé pendant le temps de la pandémie au tout début du Covid rappelez-vous on était tous enfermés dans nos appartements dans nos maisons on ne savait pas c'est qu'il allait se passer et donc tous nos plans de voyage pour aller ailleurs étaient arrêtés et on a dit finalement le grand voyage peut-être ne serait-ce qu'aller de redécouvrir son quartier je ne sais pas comment ça s'est passé en Russie nous en France pendant le premier temps on n'avait droit qu'à se déplacer autour d'un kilomètre autour de notre maison et donc en discutant beaucoup avec Patrick Bouchard pendant ce confinement on a dit ce qui est important c'est vraiment de redécouvrir son environnement le plus proche et d'aller comprendre l'architecture et l'urbanisme là où on vit et d'aller voir aussi ce qui semble ordinaire en général quand on fait un voyage quand on vient à Saint-Pétersbourg qui est une ville très belle très patrimoniale on va surtout montrer les très beaux bâtiments le centre-ville mais il y a une vie ailleurs et cette vie ailleurs elle n'est pas forcément c'est pas forcément moins jolie mais dans notre imaginaire il y a le beau le centre-ville de la façon et puis le reste c'est des quartiers qu'on est moins où on se trouve moins bien et qu'on ne visite pas donc l'idée c'est de visiter ce qu'on ne visite pas et aussi de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire donc c'est un projet qu'on porte aussi avec un partenaire d'architecture qui est le conseil d'architecture et d'urbanisme et d'environnement ça c'est chaque département en France a un conseil et l'idée c'est vraiment de redécouvrir et de valoriser qu'est-ce qui fait patrimoine dans une ville de banlieue et comment est-ce que le bâtiment moderne aussi et contemporain fait partie de notre patrimoine même si pour plein de raisons aussi de clichés on l'apprécie moins on l'aime moins et on trouve toujours plus joli les bâtiments des siècles d'avant et enfin dans cette question de ce qu'on appelle patrimoine il y a aussi tout ce qui est porté par les habitants quand vous êtes dans un quartier les habitants ont leur façon d'habiter ce quartier-là ils ont peut-être leur façon parfois parce qu'ils peuvent se retrouver par communauté d'organiser des fêtes ou des chans donc cette question des patrimoines aussi ce qu'on dit immatériel elle est très importante dans cette question de redécouvrir ça à travers le grand voyage qu'on fait tous les ans au mois de septembre alors dans ces grands voyages là on lit le cirque et l'architecture parce que dans ces grands voyages l'idée c'est on fait une randonnée on va réunir d'environ on va dire entre 8 et 12 kilomètres par jour et on va aller d'un point à l'autre à la fois avec des architectes avec des gens qui peuvent aussi nous raconter une partie des citoyens qui peuvent nous raconter leur quartier comment est-ce qu'ils le vivent mais aussi les artistes alors les artistes ils viennent un peu comme là on voit une photo on était sur une hauteur on est toujours à Bagneux et puis on a fait grandir cette hauteur-là avec un artiste de cirque et puis nous voilà on a revu ces paysages-là de notre façon parce que voilà un artiste de cirque nous a permis de faire une sorte de halte de dépose mais il nous a aussi quelque part invité à voir autrement là à l'occurrence c'est une butte qui a été reconstituée par un grand architecte paysagiste qui est d'origine russe qui s'appelle Alexandre Chemetov Alexandre Chemetov est quelqu'un qui parait il a fait du paysage en réutilisant des matériaux donc c'est ce qu'on appelle les déblés quand on construit un bâtiment il y a de la terre qui sort donc il a pris des morceaux de terre comme ça il a reconstitué une butte il fait une sorte d'escargot du labyrinthe et puis nous on est au sommet de cette butte et voilà il y a un moment où l'acte artistique vient aussi nous interroger nous amener à voir autrement un paysage et sa façon d'agir c'est la suivante donc là pareil vous avez deux images deux photos donc là je vois même on n'a pas fait exprès mais sur la photo de gauche les deux derniers sont deux artistes russes que nous accueillons c'est Anton et Nastia qui ont participé avec nous dans ces grands voyages et à droite pareil on n'a pas fait exprès l'artiste qui est en lévitation avec le t-shirt jaune il s'est produit ce soir au plus petit cirque du monde c'est un projet qui s'appelle Au commencement était la chute et alors là par exemple derrière nous avons deux grands artistes de jazz très connus en France et qui faisaient un concert improvisation mais de très haut niveau parce que c'est vraiment des très grands musiciens et donc les deux artistes que vous voyez l'un t-shirt jaune et l'autre qui est torse nu derrière debout ils ont aussi joué les jeux de l'improvisation et on est sur le centre commercial qui est à quatre minutes à pied du plus petit cirque du monde et donc c'était ouvert à tous les publics et c'était aussi pour valoriser et ce centre commercial a été construit par deux très grands architectes dans les années 50 dans le moment où on a construit énormément de bâtiments collectifs en France un peu dans les mêmes mouvements qu'à l'époque en Russie où on a eu des besoins très importants en logements collectifs et on a construit beaucoup de logements qu'aujourd'hui on décrit parce qu'on les aime moins mais à l'époque c'était vraiment un grand progrès pour les habitants parce qu'ils habitaient dans de l'habitat insalubre et ils ont pu avoir un habitat collectif pour terminer donc je ne sais pas qu'il y a de ça c'est très bien alors maintenant pour terminer on nous propose de regarder ensemble les vidéos parce que là on a vu des choses qu'on fait dans la proximité mais on n'intervient pas dans la proximité on va vous montrer un projet qu'on a porté en Grèce toujours avec l'équipe de Patrick Bouchin qui visait aussi à allier l'architecture et le spectacle vivant donc quand vous êtes prêt à Saint-Péthé vous pouvez le lancer et juste après donc cette vidéo on va pouvoir échanger avec vous et répondre à vos questions on va pouvoir on va pouvoir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 sur pratiquement quatre ans ! et qui nous a permis d'avoir une collaboration très forte entre des architectes et des artistes grecs et français et puis de travailler aussi avec les collectivités, avec la ville de Loisis en Grèce, avec la ville de Saint-Denis ici en France. Donc c'est vrai, c'est un projet passionnant et on espère qu'on pourra faire évidemment des choses, des collaborations dans ce sens-là avec vous en tant que partenaire russe, de que ça sera possible. En tout cas, on fait déjà des très belles collaborations avec Ops à la Cirque, avec l'Institut France et la Russie. Je pense qu'on a parlé, on a à peu près respecté une heure parce qu'on avait dit qu'on essayait de tenir en une heure. J'espère que ça n'a pas été trop long. Et maintenant, évidemment, nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions, aux remarques avec vous. Yul, il n'y a pas eu de questions dans le chat. Peut-être on va poser les questions dans le régime libre ou peut-être quelqu'un écrit ou bien quelqu'un fait… Alors, il y a une intervention dans le chat. Merci beaucoup, c'était immense. Alors, bonne question. Avez-vous eu des conflits avec les habitants ou d'autres types de conflits que vous avez eus pendant cette activité que vous avez décrite ? Très bien, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, quand on raconte une histoire, c'est comme au cinéma. elle paraît toujours très belle et effectivement, la vie est différente et en même temps, c'est vrai que aussi, les conflits créent souvent des conditions pour interroger le projet. Alors oui, nous avons eu des conflits. Le premier conflit, là où nous avons construit notre bâtiment, c'est un quartier populaire et donc, il avait beaucoup de trafic de produits illicites, alors pas des trafics de drogue et puis des trafics un peu de voitures volées, des pieds détachés. Et donc, dans ces quartiers souvent délaissés, il y a aussi ce commerce-là. Ces jeunes-là, ce n'est pas forcément des jeunes qui ont voulu faire ça, mais ils n'avaient pas d'autre choix. Ils avaient certainement pris une direction, peut-être qu'ils n'avaient pas voulu, mais en tout cas, le fait est que leur activité, c'est là. Et comme devant les gymnases du plus petit circo du monde, c'était un espace un peu délaissé, un espace, donc ils avaient trouvé l'endroit pour cacher un peu des drogues, pour avoir l'endroit où se réunissaient. Ce n'était pas encore l'époque d'Internet. Maintenant, je pense que tous ces trafics se font beaucoup sur Internet, mais à l'époque, il fallait venir. Et donc, quand on a dit qu'on allait construire ces bâtiments, il y a quelques jeunes qui sont venus vers nous et ils ont dit, si vous construisez ce bâtiment, nous, on n'est pas contents. Il y a un qui s'est approché beaucoup de moi, il s'est collé à moi, il m'a dit, si tu le fais, je vais te descendre à la Kalachnikov. Alors, effectivement, comme c'est un jeune qu'on connaissait depuis longtemps, du coup, moi, j'ai eu le courage de lui dire, alors, d'accord, mais si tu veux me descendre avec une Kalachnikov, je ne pourrais pas rien faire de toute façon. Tu m'expliquais pourquoi tu veux me tuer. Et ça, j'ai osé le dire, évidemment, parce que je le connaissais depuis 10-15 ans et qu'on avait travaillé avec lui quand il était plus jeune. Donc, en fait, ça a créé toute une négociation parce que ces jeunes-là, en fait, ils réclamaient aussi des choses, ils réclamaient une place dans la ville. C'est-à-dire, effectivement, ils réclamaient aussi un endroit pour faire leur commerce, on va dire, mais ils voulaient aussi un espace pour jouer au foot. Et en fait, là, devant le plus petit cirque du monde, ils jouaient à la fois au foot et ils faisaient aussi leur commerce. Ils n'ont jamais parlé du commerce parce qu'évidemment, ils n'allaient pas nous dire vous empêchez notre commerce. Mais ils ont dit, nous, on a besoin d'intérêts pour jouer au football. Et du coup, nous et la ville, on était face à un problème parce qu'ils disaient, vous n'avez qu'à faire à un plus petit cirque puisque vous êtes à un petit cirque et vous laissez un terrain. Finalement, avec la négociation, la ville a accepté de construire un terrain de foot juste derrière le cirque, dans l'une des trois cours de l'école. Et du coup, ce terrain de foot, qui est avec un terrain synthétique, pendant la journée, il sert aussi aux enfants de l'école qui ont un terrain quand même de meilleure qualité pour jouer au foot. Et il y a même des filles qui jouent au foot alors qu'avant, il y en avait beaucoup. Et à partir de quand l'école est finie, en France, l'école termine à 4h30 de l'après-midi. Du coup, il y a des enfants, des jeunes et des adultes qui viennent jouer au foot. Donc, c'est un terrain très utilisé. Avec cette négociation-là et le fait qu'on avait un terrain ouvert, alors pareil, comme on a fait un chantier ouvert, on peut se dire qu'on était en danger. Il aurait mieux fallu qu'on fasse des barricades, un chantier défermé. En fait, on avait le chantier ouvert. Donc, au début, on avait quand même des jeunes qui commençaient à nous jeter un peu des cailloux. Mais ce n'était jamais très méchant. Il n'y a pas quand même des outiers, mais ça nous a obligés pendant un an et demi d'être tous les jours en négociation, tous les jours avec eux. Et donc, et la mairie aussi. À la fin, les mêmes jeunes ont dit « C'est formidable, c'est un très beau projet. On comprend que vous travaillez avec les enfants de ces quartiers-là. » Donc, voilà. Ça a permis, et même, machin est venu, les jeunes disaient « Ok, vous allez construire le terrain des foot, mais nous, on veut accéder directement. » Et comme nous, on est un peu surélevé par rapport à la venue, on a construit un petit chemin avec des lattes de bois et comme ça, ils passent directement. Et donc, ça, par exemple, ce n'était pas prévu dans le programme architectural et ça a été construit par les architectes. Donc, oui, nous avons eu des conflits, mais ces conflits-là, finalement, nous ont permis de comprendre des choses, de parler avec ces jeunes, donc de faire ce qu'on fait dans le cercle social, de ce qu'on fait au PSALA, de ce que nous faisons, de dire que ce n'est pas forcément des jeunes qui ne sont que délinquants. C'est aussi des jeunes qui, peut-être avec la discussion, avec le dialogue, peuvent aussi s'insérer progressivement dans la société. Et souvent, le cirque, même au XIXe siècle, a servi aussi à insérer des personnes qui étaient parfois en marge de la société, qui sortaient de la prison, qui avaient des parcours plus difficiles. Donc, c'est aussi un lieu, et l'architecture, c'est aussi un endroit où on renégocie l'espace public. Donc, les conflits nous ont fait grandir humainement, intellectuellement, et aussi, finalement, dans la façon de partager la ville et de dire, oui, ce n'est pas que pour nous, ce n'est pas que le cirque doit utiliser l'espace. Une autre question ? Si vous permettez, oui. L'Efterios et votre équipe, votre projet magnifique, merci beaucoup. C'est vraiment, donc, ça impressionne, alors, beaucoup, ce moyen de, disons, de prise en compte, alors, donc, de l'art, de l'architecture, alors, donc, dans le projet qui donne une énergie au projet. C'est très précieux. Chez nous, nous avons la situation quand Uppsala Cirque se trouve dans deux points d'espace à Saint-Pétersbourg. Nous avons réussi à construire, alors, donc, un point d'attache, si vous voulez. Nous avons un défi devant nous dans notre petite localité, alors que nous appelons notre petit Detroit, alors, donc, de Saint-Pétersbourg. Nous avons trouvé un espace, alors, donc, les rock-musiciens dans un garage abandonné, alors, donc, qui organisent des spectacles et qui ont reconstruit, y compris, alors, donc, avec les habitants, alors, donc, nous, nous avons la question comment nous pouvons créer, là, un espace qui peut influencer la culture de la ville. Les défis, alors, donc, sont énormes. Pareil au défi qu'on a à Bagneux, alors, donc, on a de très bonnes pistes, alors, donc, pour construire un cirque social. Pour nous, cette information que nous avons entendue, alors, donc, elle est importante, alors, donc, parce que nous devons, nous avons besoin, nous avons besoin de la nourriture pour la réfléchir. Et à propos de cela, alors, donc, comme nous aurons maintenant bientôt le projet architectural, alors, donc, il y a eu une grande préparation pour que ce projet puisse être porté sur le papier ou faire une maquette. J'ai une question pratique parce qu'il faut le faire. Il faut le faire. alors, donc, il faut sauter dans l'eau. Alors, il faut sauter dans l'eau. Combien a coûté le projet architectural ? Excusez-moi, je suis venu de loin, mais je viens au vif du sujet quand même, comme je dis. Alors, combien a coûté le projet architectural ? Après tout ce que j'ai dit, alors, une question concrète. Voilà. Alors, tout à l'heure, j'avais expliqué, je vais donner le montant, mais évidemment, alors, c'est le montant que le projet a coûté en 2015. Donc, il y a maintenant neuf ans. donc, le projet a coûté 3,5 millions euros. C'est qui était, enfin, pour ce même bâtiment, à l'époque, on aurait pu être facilement à un coût plutôt de 7 millions. Donc, j'ai expliqué qu'on a fait quand même moitié prix. Et donc, la superficie totale est d'environ 1900, 1930 mètres carrés avec plus de 1300, je crois, en partie neuve. Et le reste, c'est en réhabilitation d'un gymnase existant. Donc, voilà, aujourd'hui, les chiffres ont certainement évolué, ont changé. Et puis, les coûts de construction ne sont pas les mêmes, certainement, en France et en Russie et dans notre pays. Mais en tout cas, ça donne l'exemple de dire qu'on peut construire aussi. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des architectes dans tous les pays qui construisent avec… Excusez-moi, je pense, je demande, combien a coûté, alors donc, le fait que l'architecte a mis sur papier ce projet, et c'était son travail d'architecte, pour avoir quelque chose autour de quoi vous pouvez parler avec l'architecte. combien a coûté l'image que l'architecte a dessinée ? En France, quand on construit un bâtiment public, ça se passe de la façon suivante. Parce que nous, ce n'est pas nous qui avons construit. Nous, nous avons préparé tout, nous avons trouvé l'argent, mais nous avons délégué à la ville de Bagneux le fait de construire le bâtiment. donc nous, on n'est pas le maître d'ouvrage. On a eu, c'est qu'a expliqué Julia, le maître d'usage. Et ça, ça a été reconnu officiellement, ce qui n'est pas courant, c'est-à-dire, la personne qui a construit la personne morale, c'est la ville, la municipalité de Bagneux, mais nous, on a eu droit de dire qu'on était le principal utilisateur, donc c'est nous qui avons le droit de parler. Alors, et ça, pourquoi est-ce qu'on a réussi ? Alors, on a réussi à convaincre la ville en disant, si c'était un gymnase et une école, ça vous savez construire, mais vous ne savez pas construire un cirque. Et nous, nous avons beaucoup de partenaires de cirque, donc nous saurons vous accompagner et nous aurons plus de souplesse pour penser qu'est-ce qu'il faut pour construire un cirque, sinon vous allez construire un cirque qui ne sera peut-être pas dans les normes. À partir de là, la ville avait donné un budget à l'époque et une étude qui a coûté à peu près 70 000 euros. Cette étude s'est étalée sur une période pratiquement de six mois à un an qui a permis de faire ce qu'on appelle le programme architectural et fonctionnel. C'est-à-dire, nous, on a déterminé nos besoins, de quoi on avait besoin en termes d'espace, de superficie, de hauteur, en termes d'usage, quelles activités on allait faire en termes de circulation. Et après, à partir de là, ils ont fait un chiffrage du bâtiment. Et après, il fallait qu'on prouve aussi à la ville et à nos financeurs, parce qu'on a eu beaucoup de financements publics, quel type d'activités on allait mettre en place et comment est-ce qu'on allait construire un projet qui était viable au niveau économique. qu'est-ce qu'on allait faire, tout ça. Donc, cet accompagnement-là a coûté à peu près 70 000 euros. Après, ce programme a servi pour lancer un concours d'architecture parce qu'en France, quand c'est un maître d'ouvrage public qui est construit, c'est obligatoire de lancer un concours public. Donc, ce concours public a fait, ça c'est souvent dans une première phase, vous avez toutes les équipes qui peuvent candidater et on va à un dossier très simple de candidature avec le référent selon les architectes. Là, vous choisissez trois, quatre, cinq équipes et à la fin, vous les rémunérez, c'est-à-dire chaque équipe, je pense que chez nous on avait 15 000 euros pour travailler. Donc, on a trois équipes, donc on a dépensé, on n'a pas non la ville, 45 000 euros, on peut avoir trois équipes qui ont travaillé sur trois projets différents et à la fin, les jurys ont sélectionné un projet. Donc, on peut dire que l'ensemble du processus à l'époque a coûté à peu près 120 000 euros entre la programmation initiale et le concours d'architecte. Après, dans les trois millions et demi que j'ai indiqués, souvent, la maîtrise d'oeuvre c'est 10-12%, c'est ça à peu près ? Oui. Donc, par exemple, nous, le projet a dû coûter vraiment dans le 2008 et après, le reste, l'architecte a eu certainement 280 ou 300 000 euros pour l'ensemble de ce qui s'est fait et puis le reste, c'est vraiment des études, voilà. Est-ce que c'est clair ? Oui ? Oui ? D'autres questions ? Merci. Je veux dire d'abord merci beaucoup. On voudrait construire quelque chose chez nous tout de suite, chez nous à côté de notre cirque. Construire un chantier ouvert, vraiment, c'est quelque chose de très, très impressionnant. c'est pourquoi je pose la question sérieuse, responsable. Comment vous avez assuré la sécurité pour les habitants, y compris pour les enfants qui venaient pour ces visites pendant la construction ? Parce que pour moi, c'est toujours dangereux. Je pense que c'est dangereux de passer devant les bâtiments. J'ai toujours l'impression que quelque chose va me tomber dessus. Comment vous avez assuré la sécurité, notamment pour la visite des enfants ? Je crois que vous avez dit. Non, non, mais c'est très bien de redire parce que... Alors, il y a aussi, quand les architectes Patrick Bouchard et Julienne travaillent sur cette question-là, ils disent le fait d'avoir un chantier ouvert oblige aussi les entreprises et les ouvriers d'être beaucoup dans le respect de la sécurité. Parce qu'en fait, y compris de leur propre sécurité. Nous, on travaillait beaucoup avec des charpentiers, normalement, ils sont obligés de porter un casque. Alors, comme c'est en kikinant, ils le font rarement. Alors, c'est vraiment dangereux parce qu'évidemment, à 99,99%, rien ne vous arrive, mais si vous arrive à quelque chose, n'est pas pour porter le casque, vous êtes encore plus en danger parce que vous avez encore plus de risques de mourir de cet accident-là ou d'être vraiment, d'être lourdement blessé. Alors, deuxième chose, ça oblige aussi à ne pas laisser traîner des choses sur les chantiers. C'est-à-dire, effectivement, vous ne laissez pas traîner des perceuses, des choses comme ça parce que souvent, c'est l'autre problème. Et là, c'est aussi un risque de blessure pour les ouvriers parce qu'eux aussi, en plus, dans le même chantier, vous avez différents corps de métier qui interviennent le même jour. Vous avez les mêmes jours, les maçons qui font la dalle et vous avez à voir là, les charpentiers, vous avez l'électricien qui commence à travailler, le plombier. Donc là, le fait d'avoir cette question. Après, vous avez, comme les obligations légales existent dans tous les pays, vous avez un responsable de sécurité du chantier. Donc, le responsable de sécurité, il est chargé de vérifier. Quand on a dit que c'était visitable, ça ne veut pas dire que tous les chantiers étaient accessibles tout le temps. Ça veut dire que chaque semaine, nous balisions, nous faisions un petit cheminement qui nous permettait d'aller à certains endroits du chantier. Le reste était relativement protégé. J'insiste sur le relativement protégé. Alors, évidemment, on ne laissait rien de précieux sur le chantier parce que là, évidemment, ça attire les gens et les gens peuvent venir ou alors venir voler une perceuse ou autre chose. Ça, ça existe partout et ça se met. Les ouvriers, pareil, ils sont obligés de tout ranger, mais ça aussi, ça fait un chantier de meilleure qualité pour tout le monde. mais avec le responsable sécurité du chantier, on trouvait chaque semaine un chantier qui permettait d'accéder à une partie du chantier, à un chemin qui permettait d'accéder à une partie du chantier, pardon. Donc, c'est ça. Et après, ça se... Donc, vous pouvez très bien, si c'est complexe par rapport à la législation d'un pays, sécuriser une partie, interdire l'accès, mais vous gardez toujours une partie dans laquelle vous pouvez accéder. vous avez toujours une partie où c'est possible de voir. Et donc, c'est ça aussi quand je dis c'est dans la limite du possible, ce n'est pas aller partout tout le temps, c'est vraiment aller là où c'était possible. Là, vous avez vu une image où on levait le grand chapeau. Là, ces jours-là, évidemment, on ne pouvait pas aller là où le chapeau s'est levé, on avait une barrière de sécurité, mais c'était visible, on était assez proche, on pouvait le voir. Et il y a évidemment des normes de sécurité qui s'appliquent aussi à ces temps-là où du coup, les enfants qu'on voyait sur les photos portent des cases de chantier, on leur a fait mettre des chaussures de sécurité, enfin, il y a aussi un format qui sécurise dans ces visites. En fait, aujourd'hui, on peut visiter des chantiers même qui ne suivent pas cette procédure de chantier ouvert, c'est des lieux qui restent plus ou moins accessibles tant que les corps de métier interviennent à des endroits où la visite ne se produit pas et qu'on respecte le droit du travail et qu'on se protège sur le chantier. Et après, dans des endroits ou des pays où la réglementation est plus sévère, alors on peut toujours trouver des solutions, par exemple, quand vous pouvez faire intervenir, par exemple, venir des jeunes des lycées professionnels qui apprennent leur métier, donc dire aussi que c'est un endroit où évidemment, on comprend comment on s'est construit, on a fait aussi pas mal de rencontres entre ces enfants, ces jeunes et deux ouvriers, donc l'entreprise acceptait qu'un ouvrier prenne cinq minutes de son temps pour expliquer son métier, pour valoriser aussi, l'objectif c'était aussi de valoriser le travail de tous ces ouvriers qui venaient sur place et qu'ils puissent aussi expliquer leur métier. Il y a aussi des remerciements dans le chat, merci beaucoup, merci pour ces histoires intéressantes, vous êtes des véritables héros, merci, ça nous inspire énormément, on est très heureux de faire votre connaissance, ça nous enrichit beaucoup, c'est-à-dire, il y a beaucoup de remerciements, beaucoup. Merci beaucoup parce que nous aussi on s'est inspiré, moi ce que je voulais dire, on s'est inspiré évidemment beaucoup d'autres expériences, nous on s'est beaucoup enrichis de cet architecte et de son expérience parce que lui, il a fait beaucoup des chantiers en France et à chaque fois, il a travaillé de cette façon-là avec les habitants, en ouvrant le processus des constructions donc ça c'était une grande inspiration et beaucoup de choses qu'ils ont fait ailleurs, on a voulu les expérimenter et après nous-mêmes on a amené notre propre façon de faire. Mais je me rappelle, on avait été à Barcelone, c'est aussi un cercle social qui s'appelle Athénéo Popular Nobody, ils sont dans les hauteurs de Barcelone, eux aussi, quand ils ont fait les travaux, ils avaient marqué ouvert pour travaux. Donc on avait déjà vu comme ça des processus sur lesquels notamment quand on n'est pas dans le centre-ville, quand on est entouré des communautés, c'est encore plus important d'ouvrir, de faire comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et donc c'est pour ça que c'est important, on n'invente rien, on s'inspire aujourd'hui de beaucoup d'initiatives et je pense que ces initiatives aujourd'hui, on les voit un peu flairir dans plusieurs pays parce que du fait aussi globalement de la crise climatique, de la crise économique dans lesquelles il faut qu'on repense l'utilisation de matériaux, du besoin aussi de nouveau d'inclure les habitants dans le processus de construction parce que pendant quelques années on a dit les habitants ce n'est pas votre affaire, il y a des spécialistes, des architectes, des urbanistes, ils vont faire la ville, elle va être magnifique et vous n'avez pas de mots à dire. Bon ça c'est quand même un principe de grands architectes comme Le Corpusier qui disait quand même qu'ils connaissaient beaucoup mieux les besoins que qui ? Que tout le monde. Que tout le monde. Et cette conception-là, alors peut-être qu'à l'époque elle venait aussi d'une envie de construire très vite parce qu'il y avait d'énormes besoins et en même temps elle allait contre le sens premier qui est il n'y a que nous les usagers, les habitants qui connaissons nos besoins. Donc c'est pour ça que finalement le cirque est un ténard qui construit sa maison. Si on prend le cirque itinérant vous transportez votre chapiteau vous allez sur place les artistes de cirque deviennent des bâtisseurs vous mettez les pinces vous mettez le chapiteau et après vous jouez et après vous partez. Voilà c'est aussi ça c'est vraiment travailler sur ça c'est une question de construire la ville et dernière chose et là c'est aussi le fait de travailler avec des métiers différents c'est très enrichissant mais j'aimerais peut-être c'est moi qui vais poser une question à Julia qu'est-ce que pour toi Julia le fait de travailler dans un cirque en tant qu'architecte comment est-ce que tes positions qu'est-ce que ça ça t'amène comme dans ta pratique donc voilà et bien moi c'est du coup dans mon parcours comment j'en suis arrivée là déjà j'ai toujours été sensible à questionner l'architecture et à voir comment on pouvait faire différemment de l'architecture et justement pas rentrer dans les pas des grands architectes qui finalement construisent sans considération envers le territoire envers ses habitants et donc par là j'ai découvert Patrick Bouchin j'ai découvert la prof Parcette et donc je suis arrivée d'abord sur le projet du lycée avant le lycée et c'est là que j'ai rencontré le cirque qui est une discipline que je connaissais pas et que je découvre petit à petit de plus en plus et dont je suis tombée amoureuse parce qu'en fait elle me permet d'avoir un regard décalé sur ma pratique et en fait je découvre que le cirque et l'art le spectacle vivant c'est utiliser son corps dans l'espace et ça permet aussi de comprendre comment l'habitant l'usager de l'architecture se comporte et interagit avec son espace avec son habitation avec l'espace public et donc ça rentre en dialogue avec ce dont on parlait le grand voyage mais c'est assez assez riche dans tout ça de dire de remettre à échelle humaine cette discipline qui d'habitude prend assez peu en compte l'humain et le la spécificité de chaque individu dans la construction et je pense que c'est ça qui m'intéresse et qui m'anime en ce moment et du coup je suis en train de prendre des cours de cirque encore une question alors donc qu'on a posé tous aiment bien manger en Uppsala cirque est-ce que Patrick Bouchin alors donc il commence par organiser alors une espèce de restaurant une cantine commune et quel est le rôle quel est le rôle de repas généralement la prise de repas ensemble quel est le rôle alors donc de ce processus de cette cérémonie dans l'architecture du cirque alors effectivement la rencontre est au centre du projet et la première chose qui était importante dans la baraque de chantier c'était un endroit où on venait tous manger le fait de venir manger ensemble on sait que c'est un moment qui nous unit parce qu'il nous unit aussi par notre notre animalité dans le bon sens du terme c'est pas c'est pas péjoratif parce qu'avec le temps on a dit qu'animal le côté animal était un côté moins mais voilà nos besoins vitaux le fait de manger nous réunit et le fait de partager le repas tous les jours avec avec les ouvriers avec tout le monde faisait que progressivement on commençait à plus à se mélanger et on a provoqué plein de rencontres ou des repas communs sur lesquels la parole circulait sur lesquels on s'est retrouvé à côté d'autres gens et c'est des moments aussi où on échangeait on parlait on parlait de plein de choses et 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 c'est vraiment assez essentiel on le voit aussi dans il y avait des troupes assez assez mythiques dans les années 60-70 la fameuse bread and puppet qui pendant le spectacle cuisinaient le pain qu'on allait tous déguster à la fin à la fin du spectacle donc pareil ici quand on a les vendredis baraques on a les bénévoles de l'association le conseil d'administration qui sont qui sont bénévoles ils ne sont pas rémunérés et qui à chaque fois s'occupent voilà de préparer les petits repas il y a plein de choses qui sont gratuites parfois c'est vraiment à un prix très très bas et et ces temps-là est toujours un temps très important ici parce que c'est c'est là où ça la rencontre se fait et et cette question-là elle oui elle est elle est au centre de tout hier on avait un atelier avec des étudiants de l'école d'architecture c'était très intéressant on travaillait sur le sur la question des espaces vides sur la question du lycée avant le lycée et le fait de manger tous ensemble à la fin pareil ça crée ça crée toujours un lien donc oui le repas est au centre je pense de de toute rencontre on aimerait bien que notre rencontre suivante alors donc se fasse alors donc non pas sur le zoom mais autour d'une table d'une table commune alors donc où on puisse alors donc être ensemble offline offline alors donc parler de la vie parler de nos problèmes communs merci beaucoup c'est ça et c'est ça aussi que ça permet parce que finalement on a un peu trop sacralisé l'acte d'aller dans un lieu artistique et culturel parce que c'est un lieu dans lequel dans le 19e siècle le 20e siècle on allait habiller sur son 31 il fallait bien se tenir voilà alors que ça doit être avant tout un lieu aussi voilà de fait de combialité on a le droit aussi de rigoler de boire quelque chose ensemble donc et puis de faire des rencontres par exemple hier il y avait Sarah Loupsanski du Moulin Jaune qui est venue à la restitution des étudiants et comme le hasard fait bien les choses quand Julia a été allée visiter le Moulin Jaune sous l'état de l'invitation de Macha elle avait rencontré la professeure d'architecture qui s'appelle Chantal Chantal Dugave Dugave et du coup hier on avait Sarah Loupsanski de Moulin Jaune qui travaillait avec Slava qui était avec nous donc voilà c'est aussi c'est en partageant ces moments-là et on avait parlé aussi quand je suis intervenu pour Uppsala nos lieux sont avant tout des lieux voilà de combialité de rencontres il faut qu'on puisse pousser la porte et aussi de sentir qu'on est bienvenu qu'on peut rester encore un peu qu'on peut aussi partager un thé ou un gâteau ensemble ça on le fait très souvent je pense que je l'ai vu vous le faites aussi quand on termine une semaine de stage avec les enfants on partage des gâteaux Lévi que vous connaissez aussi qui est intervenu et qui travaille beaucoup avec les jeunes là par exemple il invite et c'est les jeunes qui ont proposé le dernier jour ils préparent eux-mêmes des gâteaux la veille et à l'heure de moi ils viennent avec les gâteaux qu'ils ont préparés et même ils viennent nous offrir à nos adultes leurs gâteaux donc c'est une sorte parce que c'est gratuit pour eux et du coup pour nous remercier ils préparent leurs gâteaux et c'est une sorte dans le bon sens c'est un petit pas concours mais leur plaisir de chacun faire des gâteaux et de venir les partager donc je pense que on a essayé aussi beaucoup ici comme vous d'avoir d'autres échanges que des échanges monétaires où effectivement il faut tout le temps payer faire beaucoup d'activités la plupart d'activités sont gratuites et du coup les gens viennent aussi parce que tout le monde veut partager et veut offrir voilà ils peuvent venir avec un gâteau avec un très bon repas et on les partage et c'est ça aussi que nos lieux culturels peuvent favoriser et je pense cette question de construire des lieux accueillants et de faire que les rencontres soient possibles c'est avant tout le premier métier de l'architecture qui est de permettre d'abriter des fonctionnalités humaines Julia alors puis-je poser encore une question en tant qu'architecte est-ce qu'il vous serait intéressant de discuter sur les questions non pas du cirque fixe mais du cirque du cirque du cirque ambulant alors donc qui traverse alors donc les continents alors donc est-ce que c'est une construction purement mentale d'après vous un cirque ambulant alors donc qui traverse les pays ou bien alors donc c'est un projet peut-être qui puisse être tout à fait concret projet d'architecte d'après vous qu'est-ce que vous pensez là on m'a fraîchée une convaincue parce que moi quand mon mémoire de fin d'études il travaillait non pas sur un cirque mais sur un musée itinérant et qui racontait ces questions-là qui racontait ces histoires de territoire et de comment on vient recueillir les expertises et les paroles de chacun des territoires je travaillais sur la banlieue parisienne nord et ce musée venait accueillir les créations des habitants de chacun des territoires que je parcourais et donc je pense que ce dont on parle dans le grand voyage ce dont j'ai parlé dans ce mémoire c'est de l'entre-deux c'est de comment on va d'un espace à un autre et qu'est-ce que ce trajet amène qu'est-ce que ça amène aussi d'avoir le même objet dans un endroit différent avec d'autres gens avec une autre emprise un autre contexte non je pense que c'est super important de questionner aussi l'itinérance et je pense que ça rentre aussi en résonance avec les enjeux contemporains qui sont de dire est-ce qu'il faut encore continuer à construire et est-ce que la mobilité l'itinérance la forme foraine c'est pas aussi une réponse adaptée aux enjeux climatiques actuels et qui permet de regrouper aussi des différentes catégories sociaux culturelles professionnelles qui se seraient pas rencontrées si on était resté dans le même territoire et qu'on attendait que les gens viennent à nous je pense que se décentraliser et aller à la rencontre de l'autre des territoires qui sont peut-être plus éloignés de la culture que ce soit pour un cirque pour un musée ou peu importe c'est des questions qui sont essentielles pour la démocratisation culturelle je sais pas si vous avez une dernière question mais en tout cas déjà on voulait vous remercier évidemment l'Institut français de Russie aussi et puis notre traducteur parce que c'est c'est quand même beaucoup de termes techniques mais évidemment on est à votre disposition si vous avez une ou deux autres questions et comme j'avais dit évidemment s'il y a des choses sur lesquelles on peut répondre par mail sans soucis nous sommes déjà tous en rêve et on rêve d'une table commune autour de laquelle on va se réunir et on connaît toujours la possibilité de poser toutes sortes de questions voilà de toute façon alors donc il y en a dans le chat déjà oui il y a une dernière question dans le chat voilà comment comment vous comprenez alors donc votre succès est-ce que c'est la baisse de tension sociale on ne comprend pas quels sont les critères de succès quels sont d'après vous alors donc les critères de votre succès à quoi est dû le succès de votre cirque alors je dirais la première chose c'est notre engagement effectivement le fait qu'on s'engage et qu'on dise on va le faire on va vraiment ne pas baisser les bras et dire qu'on va accepter les difficultés qu'en faisant partie de la vie et on va travailler avec l'ensemble des acteurs est évidemment un élément très important je parlais d'un autre russe philosophe qui a beaucoup qui a éverré en France Vladimir Yankelevitz qui disait une des plus une des plus grandes qualités de l'humain c'est le courage je pense c'est la même chose que je vois et je connais l'équipe d'Oppsala avant tout votre qualité c'est le courage peu importe les situations peu importe il y a avant tout un courage de dire oui c'est possible c'est possible même dans des situations de moments difficiles d'y croire de faire en sorte que la vie quotidienne elle puisse aussi être porteuse de nouveaux espoirs parce que rien n'est jamais perdu c'est bien que l'humanité nous tous nous traversons des périodes très difficiles et en même temps il faut continuer et c'est là il faut continuer et c'est là il nous faut notre courage ça c'est clair après c'est aussi une question du vision partagée c'est à dire aujourd'hui croire c'est aussi dire on va parler avec l'ensemble des acteurs on va travailler pour le rendre possible on va pas se mettre de freins on va essayer de convaincre des partenaires de convaincre de les faire tous les jours de faire du bon travail d'être exigeant avec nous-mêmes et du coup d'aller démontrer et d'aller nous inspirer de ce qu'ils font les autres souvent le problème qu'on peut avoir quand on est artiste c'est qu'on est artiste aussi parce qu'on a on veut parler autrement à la société mais souvent on est artiste parce qu'on va aussi s'opposer à des choses ce qui est fondamental et on peut pas vivre passer toute une vie uniquement s'opposant à des choses il faut aussi être avec et dans ces questions d'être avec je pense qu'on apprend beaucoup par des gens qui essayent de trouver des solutions dans tous les pays dans la situation de la Russie actuelle ou de la France actuelle parce qu'on vit des contextes certains différents il y a des besoins et dans ces besoins-là il s'agit de voir comment est-ce qu'on peut y répondre nous ici notre succès c'était un le fait vraiment de travailler avec les habitants et je veux dire quand effectivement un jeune nous menace à la Kalachnikov de ne pas dire vas-y disparaît on ne veut pas parler avec toi parce que là évidemment on crée du danger voilà pour nous et pour la personne donc ça c'était important un élément très important de dire avant tout notre travail c'est pour les gens de notre quartier deuxième élément c'était de parler avec les acteurs alors ce n'est pas la même chose partout nous on a dû beaucoup parler expliquer avec la ville mais aussi avec des entreprises avec des partenaires les faire venir vivre ces moments-là venir manger ensemble comme tu as dit Macha inviter les gens à comprendre et moi je sais j'ai vu votre travail et je sais que les gens qui vous ont aussi aidé ont dû certainement venir voir la qualité du travail que vous menez avec les jeunes et cette qualité-là elle parle à l'humanité de tout le monde un entrepreneur qui voit le travail de qualité qui est mené il ne peut pas être indifférent un décideur politique aussi donc ça c'était aussi la persévérance sur le temps très long et donc le dernier niveau c'est apprendre beaucoup par les autres souvent on a du mal à nous laisser inspirer vraiment par les autres parce qu'on a peur de copier parce qu'on dit c'est pas intéressant nous on a énormément appris en travaillant dans des réseaux avec Oupsala on est dans le réseau Caravane on a appris beaucoup avec différents acteurs on est dans des réseaux des cirques mais on a changé après on a dit c'est pas que le cirque nous on s'est retrouvé dans ces réseaux trans-europal qui est un réseau qui travaille avec des friches des bâtiments abandonnés et on a compris beaucoup de choses moi j'étais très attiré par ce qu'on appelle l'économie sociale comment est-ce que des acteurs travaillent par exemple sur des besoins qui ne peuvent pas être satisfaits par le marché pour créer des cantines solidaires pour créer des possibilités d'inclure des habitants pour par exemple réutiliser les déchets pour travailler sur l'écologie donc je pense c'est aussi notre façon de nous allier peut-être le dernier élément du succès c'est nous allier et apprendre par les autres de notre métier d'autres pays mais aussi beaucoup d'autres métiers et d'autres façons de faire de comprendre comment aussi font ces gens-là d'ouvrir leurs portes et construire des choses ensemble nous a beaucoup aidé d'autres nous on n'avait pas de son je ne sais pas si vous vous en laissez à nous mais on n'avait pas de son pendant ce temps-là donc il faut le temps pour que l'interprète traduise et oui c'est ça merci énormément on commence à préparer une grande table très bien et merci beaucoup pour ce que vous faites on continue à travailler ensemble et de rêver surtout merci beaucoup bonne soirée, c'était vraiment un plaisir et on a l'impression d'être aussi avec vous parce que finalement c'est très chaleureux et nos échanges mais évidemment ça donne envie de partager une vraie table avec vous mais on va y arriver, je suis certain bonne soirée merci beaucoup au revoir mâle Merci.